Coucou j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est le 30 juin et les vacances commencent. Ne vous attendez pas à un vlog palpitant, ça ne le sera probablement pas parce que je ne fais pas grand chose à vrai dire pendant les vacances et je n'ai pas grand chose à filmer. Donc par contre ça va être un vlog de lecture, je sais pas si ce sera un vlog de juillet mais je pense partir plutôt sur un vlog de lecture pour l'instant parce que j'ai l'impression d'en parler dans toutes les vidéos mais je vais en préparer l'année prochaine et les bibliographies sont tombées. Je vais faire ici un petit bilan de ce que j'ai à lire en priorité parce que j'ai fait une liste de tout ce que je voulais lire cet été et c'est assez ahurissant. Je n'aurai pas le temps de lire tout ce que je veux lire donc on va marcher par priorité et pour l'instant ma priorité ce sont ces quatre livres. Ces trois là sont des livres de littérature et celui-là d'anglais. Alors donc il y a quatre livres qui sont imposés en littérature et j'en ai déjà lu un, ce sont les liaisons dangereuses de Chauderle de Laclos que je ne vais donc normalement pas relire. Il reste trois oeuvres à lire. Donc en fait il y a deux romans et deux polis parce que c'est les deux thèmes par lesquels on va commencer et niveau roman celui que je vais lire dans ce vlog c'est La Cousine Bête de Balzac. Il fait bien 500-600 pages entre les deux donc c'est assez gros quand même. Après enfin quand j'en ai entendu parler en le lisant sur la liste ça ne me tentait absolument pas parce que je trouve le titre absolument pas sexy et que je fonctionne beaucoup par les titres des livres que je vais lire mais en fait j'ai lu le résumé et j'ai entendu des personnes en parler et ça a l'air absolument incroyable. Enfin du moins je l'espère. Mais en tout cas c'est l'histoire de la cousine Bête qui est une paysage montée à Paris qui ne peut réussir parce qu'elle est laide. Elle est laide, elle n'est pas mariée, enfin bref c'est une vieille fille et elle va chercher à se venger je crois. Elle va chercher à se venger de sa cousine je crois Adeline, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas si elle a l'air d'être une histoire de vengeance, j'ai l'impression que ça va être assez drôle c'est ce qui a marqué derrière. Ensuite niveau poésie il y en a deux. Déjà on a les Fête Galante. Alors là dedans il y a trois recueils de poésie donc c'est de Paul Verlaine et on doit lire, non pas Fête Galante, Poème saturnien et Romance sans parole. Donc voilà. En fait c'est à dire que ce qui s'est passé en fait avec tous les livres et avec tous les programmes en fait qu'ils nous ont donné c'est que c'est des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Je ne suis pas une grande fan de poésie mais par exemple on va on va utiliser les vikings en histoire et enfin c'est pas que les vikings mais en gros l'intitulé, ce qui sort du lot c'est qu'il a marqué viking et qui est quelque chose que vers quoi je ne serais pas du tout allée naturellement mais ça m'intrigue énormément et c'est un peu ce qui s'est passé avec les livres c'est à dire que je ne suis pas une grande fan de poésie, dans tous les recueils que je possédais je ne serais pas allée choisir suite vers elle et pourtant ça m'intrigue de voir ce qu'on va en dire et du coup je suis un peu motivé pour le lire même si personnellement faites galante m'intriguer plus que les deux autres. Enfin que romance sans parole mais bon c'est pas très grave et voilà et enfin le dernier recueil de poésie qu'il veut lire ce sont les oeuvres politiques de Louise Labbé que je connaissais un petit peu et qu'encore une fois je ne voudrais pas aller parce que je suis pas une entraine de poésie mais alors c'est une de la poésie je sais plus je crois que c'est 16e siècle donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus mais encore une fois maintenant j'ai trop hâte de découvrir en plus regardez moi cette couverture elle est d'une beauté par contre je veux juste que j'envoie un mail à la prof parce qu'en gros ça c'est genre toutes les oeuvres de Louise Labbé mais dedans il y a des poèmes qui n'ont pas été écrits par Louise Labbé et nous on doit lire les poèmes écrits enfin l'oeuvre politique de Louise Labbé donc je sais pas si on doit les lire ou pas ça m'arrangerait qu'on n'ait pas à les lire quand même parce que et enfin le dernier livre qui est le livre qu'on doit lire en anglais c'est Gatsby le Magnifique donc The Great Cat Spain English de F. Scott Fitzgerald qui est donc extrêmement connue il y a eu diverses adaptations et que je voulais énormément lire et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais vraiment en gros au départ moi je voulais l'édition Modern Penguin Classics du coup donc j'allais le commander véritablement parce que avant les vacances je me suis dit bon faut que je lise un classique en anglais Gatsby ça a l'air simple et donc j'ai demandé à mes profs est-ce que c'est simple ils m'ont dit mais oui ça passe vas-y ma poulette du coup moi j'ai commencé à regarder j'ai fait une petite recherche amazon j'allais l'acheter le lendemain du jour où les bibliographies sont tombées et donc les bibliographies tombent j'ouvre l'anglais et je vois on va travailler sur Gatsby et je me dis mais trop bien le livre que je voulais lire c'est livre qu'on va étudier et après j'ai vu l'édition elle voulait cette édition en particulier et moi ça m'a rendu trop triste parce que genre je sais pas enfin je sais pas si c'est la même chose pour d'autres personnes mais c'est un peu mon but dans la vie de pouvoir lire en anglais de pouvoir lire sur des éditions de pingouins et acheter Gatsby en pingouins c'est un peu me dire ça y est c'est le début on y va et du coup je devrais utiliser cette édition mais sinon en tout cas enfin en vrai en plus ce qui me soule vraiment c'est que genre en gros là c'est la page anglais là c'est la page français et je sais que je vais trop vouloir regarder toutes les cinq minutes la page français donc je vais me déconcentrer pendant ma lecture et je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Salut ! Je reviens dans ce petit vlog pour faire un petit update. Déjà, aujourd'hui j'ai été à Giverny comme vous le voyez dans les extraits d'avant et mes parents m'ont acheté un petit poster, enfin un poster c'est genre une feuille A4 mais genre joliment imprimé de ce tableau de monnaie que voilà j'aime bien, faut que je l'accroche dans ma chambre. Mais du coup j'ai commencé à la causer une bête et mes premières impressions c'est que c'est plutôt bien, enfin genre c'est intriguant mais une fois que je sais pas, genre j'ai du mal à lire en ce moment, il faut que je me remette à lire mais j'ai vachement du mal. Donc ça va être un petit peu l'objectif de cette semaine, ça va être, et de ce vlog, ça va être se remettre à lire efficacement. Mais voilà, après ça a l'air cool mais il faut vraiment que je lise. Mais je suis vraiment fatiguée, d'ailleurs j'ai un peu froid, c'est pour ça que j'ai mis ce pull alors qu'on est le 2 juillet. Mais bon voilà. Musique Alors Alex, c'était bien avec ton bâton ? Ouais, je l'ai eu à la sueur de mes mains. Ouais je vois ça, avec tes petites mains. Ouais. Il est bien, il est un peu long ça. Je sais pas trop comment, c'est la première fois que je viens de conduire dans ma voiture. Enfin genre dans ma voiture, non dans la voiture, mais pas moi, je l'arrête de me dire. Mais c'est la première fois que je viens de conduire seule. Genre aujourd'hui je suis allée chercher un ami, on est allé se balader, et là je viens de rentrer chez moi seule. Et ouais, mais par contre je comprends pas comment les gens font pour faire leur vlog dans les voitures, ou genre les beaux dans les voitures. Genre personnellement, là je le tiens à la main. Et je vois pas comment ils font les autres, mais c'est bizarre. Mais en tout cas je suis trop fière de moi, genre wow. Je vois pas comment ils font les choses. Salut, je viens vous faire un petit update La Cousine Bête Donc là je suis arrivée à la page 269 et je vais continuer de lire pour essayer d'arriver à la page 250 Je pense que c'est possible, ça fait 70 pages à lire encore, il est que 17h, je pense que je peux y arriver franchement on y croit Sinon, oui non, sinon j'ai un peu lu les sonnets de Louis Labbé que j'ai aussi à lire pour l'année prochaine et j'ai lu tous les sonnets, il me reste juste les éligis et après j'ai lu Louis Labbé Il faut surtout que je me renseigne dessus parce que j'avoue que c'est de la poésie du 16ème siècle donc c'est hyper compliqué à comprendre et en plus vu qu'il n'y a pas d'histoire, je ne vois pas donc je vais essayer de lire un peu tous les dossiers de l'édition en plus c'est une édition GF donc ça devrait aller et écouter des podcasts sur France Culture Donc il faut que je fasse ça et qu'est-ce que j'en pense de La Cousine Bête Mon rythme de lecture est extrêmement étrange et donc là j'ai repris j'ai lu une cinquantaine de pages et c'était plutôt bien genre j'ai trouvé que, enfin je trouve que c'est c'est vraiment facile à lire comme lecture, ça rentre, on rentre hyper bien dedans dès le début il y a eu quelques petites lenteurs à un moment je dirais mais c'est surtout parce que j'étais moins dedans en fait c'est surtout que j'ai envie de le finir pour m'en débarrasser et envie de lire d'autres choses mais sinon genre c'est hyper intéressant il y a des relations, enfin des dynamiques de relations notamment entre Bête et Valérie qui sont hyper intéressantes et je trouve hyper modernes dans le roman ça je le savais déjà mais c'est un roman qui est hyper érotique c'est à dire que en fait enfin genre toutes les thématiques de la vengeance du sexe et tout sont vachement creusées et du coup j'ai hâte de voir ce qui va se passer là je vais arriver à la moitié du coup dans 20 pages et c'est un peu tout ce que j'ai à dire je disais que j'ai pas grand avis constructif à en parler maintenant mais J'ai hâte de voir ce qui va se passer c'est un moment de la violence Salut et bienvenue dans la fin de ce vlog puisque j'ai fini de lire la cuisine bête et je vous fais mon avis final dans quelques minutes mais d'abord un petit update de cette semaine j'ai réussi à beaucoup lire et du coup à finir la cuisine bête ce qui n'était pas gagné et je suis très fière de moi pour cela c'était un véritable défi et j'ai réussi je suis contente j'ai aussi enfin je trouve que j'ai pas mal lu en général j'ai fait pas mal de choses je suis contente hier c'était la japan expo et il faut savoir que j'étais une énorme fan du japon que j'étais au collège genre j'ai fait toutes les japan expo depuis le 2017 en gros sauf les deux qui ont été annulés à cause du covid et donc cette année et l'année dernière on y est retourné même si je suis beaucoup moins fan du japon je n'ai plus de manga je regarde plus d'animé j'écoute plus de musique japonaise ni coréenne mais c'est toujours un endroit où je suis contente d'y aller la japan expo même si c'est moins magique qu'avant et c'est pas grave et du coup j'ai fait quelques petites emplettes et du coup déjà j'ai acheté ces deux jolies petites pins que je vais vous montrer qui sont des pins je sais pas à qui je les ai achetés malheureusement ils ont pas mis de carte de visite donc je pourrais pas vous donner l'instagram de l'artiste mais un pince comme ça du voyage de shihiro et un pince de jiji de kiki la petite sorcière genre au départ je voulais juste lui mais en gros il fallait j'avais pas de liquide et il fallait genre payer au dessus de 10 euros pour utiliser la carte du coup j'ai pris celui-là parce que je le trouvais trop beau et il m'avait tombé dans l'oeil au début mais genre je voulais celui de jiji parce que kiki la petite sorcière c'est genre mon public préféré et du coup il est trop mignon et voilà et donc j'ai acheté ça je crois ça m'a coûté 12 euros et ensuite dans le quartier traditionnel qui est vraiment genre l'un des meilleurs endroits de la japonexpo j'ai acheté ce petit porte-monnaie pour genre seulement 10 euros donc faite par une japonaise avec des tissus récupérés et le porte-monnaie est vraiment trop beau genre le tissu est trop trop beau et j'adore et il s'est passé un truc trop drôle genre c'est que en gros déjà enfin je sais pas j'adore le quartier japonais traditionnel dans la japonexpo parce que genre tous les japonais sont trop contents d'être là et genre ils sont toujours toujours trop contents et genre ils sourient ils te disent bonjour et tout et toi tu leur souris c'est trop mignon et en gros du coup donc on va l'acheter et en gros ce qui se passe quand t'achètes dans le quartier traditionnel c'est que en gros ils te remplissent un papier tu dois aller payer dans un stand central et tu reviens le chercher donc déjà on dit bon bah on va prendre celui-là et celui-là et bon bah du coup elles sont trop contentes et tout et moi je leur dis oui c'est vraiment magnifique donc l'interprète elle traduit à la dame japonaise qui était là une petite dame elle lui explique et tout et la dame était là en mode oh merci bref trop mignon la dame et du coup donc on part payer puis ça un minute après on revient le chercher et du coup donc on revient et genre elle me tend et moi genre parce que genre je trouve ça sympa et tout je dis arigato gozaimasu donc merci beaucoup en japonais oui mon niveau de japonais est vraiment high level je sais dire merci beaucoup en japonais et du coup moi je dis juste ça et la dame était trop mignonne elle dit oh machin et puis tout de suite elle me montre son appareil photo enfin son téléphone et genre en mode tu veux faire une photo et moi je dis hi en gros oui en japonais bref encore une fois level de japonais absolument incroyable et du coup elle fait une photo de moi avec elle avec le petit truc comme ça trop mignon et genre elle finit la photo et tout et elle est en train de sécler et moi je monte mon téléphone et je dis vous pouvez nous prendre en photo à la dame à l'interprète et du coup on fait encore une photo et là il y a un monsieur avec un appareil photo qui fait des photos genre je pense pour la japan expo ou pour enfin bref pour l'organisme et genre du coup on fait une troisième photo enfin genre c'était trop mignon je vous mettrai la photo là Mais vraiment c'était trop chou et il y a une autre dame dans le quartier japonais qui m'a genre elle me voit elle me dit bonjour elle me sourit je dis bonjour et elle me dit à l'oreille beautiful ça va en mode ah c'est trop chaud bref voilà c'était mignon donc c'était une bonne journée à la japan expo j'ai bien aimé et sinon du coup la cuisine bête qu'est ce que j'en ai pensé du coup c'était je l'ai fini et j'ai trouvé ça très intéressant j'ai trouvé que c'était vraiment un bon roman genre j'ai quand même voulu m'en débarrasser le plus rapidement possible et c'était un peu long mais j'ai quand même trouvé que c'était un très bon roman je dirais que la grande force de balzac ça reste encore une fois de décrire sa société de peindre sa société avec genre c'est véritablement le côté réaliste le fait de peindre la société je le trouve très puissant chez balzac et je trouve ça toujours très bien et très intéressant surtout quand on bat avec notre regard postérieur sur ses oeuvres découvrir véritablement la société de la fin si la seconde restauration c'est toujours très intéressant encore une fois donc le rapport à l'argent est très bien très bien mis en scène j'ai l'impression et ce que je trouve bien c'est que c'est toujours assez drôle c'est à dire que ça c'est ce qu'il a dit sur la quatrième de couverture mais c'est c'est l'un des romans les plus noirs de l'auteur mais en même temps c'est extrêmement drôle enfin c'est drôle mais sans vouloir être drôle c'est à dire que ça en devient drôle parce que c'est grisant quoi il y a ce côté assez satirique je dirais je vais pas dire des termes que j'emploie parce que je l'ai pas encore étudié les personnages sont très complexes et ça j'aime beaucoup c'est à dire que personnages comme Beth ou Valérie je les aimais beaucoup mais plus ça passait plus je les détestais parce que elles sont quand même détestables sur certaines choses même si c'est des personnages féminins qui se rebellent un peu contre leurs conditions et qui réussissent à prendre du pouvoir disons mais bon elles restent quand même détestables parce qu'elles font tout un tas de choses qui sont moins le moins condamnables toujours aujourd'hui et que enfin c'est détestable mais en c'est des personnages féminins qui prennent leur pouvoir enfin voilà il y a cette dualité qui est très intéressante et sinon il y a des personnages qui sont qu'on aime beaucoup enfin que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le personnage d'Adeline qui était particulièrement qui était tellement vertueux et toujours et malgré ce qui lui arrivait qui c'était parfois même un peu énervant parce que tu la voyais tellement vertueuse alors que tu savais très bien qu'elle ne devait pas l'être et Albin c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Josepha parce qu'elle a un peu cette rédemption à la fin du roman mais il y a des personnages que j'ai complètement détesté tels que Hulot qui est le pire personnage de la terre entière donc les personnages étaient assez intéressants ça j'ai beaucoup aimé et donc je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire c'était plutôt une bonne lecture après j'attends vraiment de l'étudier parce que je suis sûre que ça va être encore mieux de l'étudier surtout que c'est un roman très intéressant et oui et j'ai trouvé qu'il y avait une intertextualité qui était très intéressante puisque il y a différentes références vis-à-vis de la vengeance qui sont récupérées comme celle des liaisons dangereuses ou celle d'Othello de Shakespeare avec le personnage du baron brésilien j'ai plus son nom Henri de Montez je crois en tout cas voilà j'espère que vous avez apprécié ce vlog et bah moi je vous dis à bientôt